Bonjour à tous, ce tutoriel est destiné aux élèves de 6e qui vont devoir, dans le cadre de l'évaluation de géographie chapitre 1, modifier et insérer des images dans un traitement de texte. La première chose que vous allez faire après avoir téléchargé le fichier qui vous intéresse sur le cahier de texte de l'ENT, c'est ouvrir ce fichier. Vous allez utiliser, si vous vous servez du fichier .doc ou du fichier .docx, le logiciel Microsoft Word. Si vous utilisez le fichier .osf, vous allez utiliser le logiciel OpenOffice ou le logiciel LibreOffice. Alors moi je vais vous montrer la démarche avec Word, mais sachez que si vous utilisez OpenOffice ou LibreOffice, c'est exactement la même chose. Seule la mise en page du logiciel, l'ergonomie du logiciel change, mais les principes sont les mêmes. Alors la première chose que vous allez faire face à cette feuille d'évaluation, c'est d'inscrire votre nom. Il me faut le nom et le prénom de tous les membres du groupe. Donc moi, je suis tout seul, je n'inscris que mon nom et mon prénom, mais vous, vous devez en avoir 3 ou 4. La deuxième chose que vous allez faire à plusieurs reprises, c'est insérer les photographies que vous avez prises. Donc je vais vous montrer comment le faire pour une photographie, mais pour les autres, ce sera la même démarche. Vous allez surligner, sélectionner la consigne, insérer ici la photo d'une rue pavillonnaire, et vous allez aller chercher sur votre disque dur les images et les photographies que vous avez prises. Vous allez insérer la photo, donc on fait insertion, images, et ensuite on va chercher. On redimensionne l'image pour qu'elle rentre dans la mise en page générale, et on inscrit la localisation de la photographie. Donc sous forme simple, simplement l'adresse, la rue, le lieu de la ville où vous avez pris cette photographie. Une fois que c'est fait, vous allez enregistrer votre travail. Alors là, je n'en ai fait qu'une, mais il y a toutes les photos à mettre, évidemment. Alors pour enregistrer, vous faites fichier, enregistrer sous, et là vous allez donner un nom précis à votre travail. Ce nom, c'est évaluation, et vous mettez ensuite le nom de la personne qui a créé et modifié le texte. C'est-à-dire, dans mon cas, trottin, mais le nom de la personne qui va m'envoyer le document. Vous le rajoutez après évaluation. Votre texte, pour être corrigé, devra avoir les mêmes extensions, et devra être lisible soit par le logiciel Word, soit par le logiciel OpenOffice. Donc .doc ou .docx, ou .osf si c'est OpenOffice. En général, voilà, c'est type, vous voyez, vous avez DocumentWord, donc vous pouvez prendre DocumentWord, DocumentWord 97-2003, ou TextOpenDocument. Voilà, c'est les trois fichiers qui seront acceptés en correction, les trois formats de fichiers qui seront acceptés en correction. Donc j'enregistre, le fichier est maintenant stocké dans mon disque dur, et je vais l'envoyer à mon correcteur, à savoir à M. Trottin. Donc je peux utiliser pour ça, et c'est le plus simple, l'ENT. Donc en destinataire, j'ai choisi Trottin David. Je vais mettre en objet, évaluation, géographie, et le faire suivre de mon nom de famille, Trottin. Donc vous, vous mettez le vôtre, tout le monde a bien compris. En message, bonjour M. Trottin, voici le travail du groupe. Et puis, vous cliquez sur Joindre un fichier. Là, vous allez chercher sur le dossier où vous l'avez enregistré, ce fichier. Le logiciel le charge. Une fois qu'il est chargé, vous cliquez simplement sur Envoyer. Et voilà, vous aurez fini le travail. Il ne vous restera plus qu'à attendre la correction. J'espère que ce tutoriel était suffisamment clair. Si néanmoins, il vous restait des questions, vous n'hésitez pas à me les poser en commentaire de la vidéo. Au revoir.